On va débuter. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de se retrouver. On va essayer aujourd'hui de comprendre un petit peu l'histoire d'Emmanuel, ce soldat dont la photo n'est toujours pas dévoilée. C'est un association entre l'huile mode, le CNEF, la Relève et le Roug, également le Roug Benogros de Tel Aviv. Un grand, grand merci à M. Moreno qui a accepté de témoigner. Voilà, c'est à vous la parole. Ok, bonjour à tout le monde. Désolé pour ce retard, je ne suis pas le roi de la technique. Je dois avouer que lorsqu'on me remercie d'avoir accepté, vraiment il y a de quoi, parce que s'il y a une autre chose que je déteste, c'est de parler d'Emmanuel autrement qu'en hébreu. Je crois qu'Emmanuel n'est pas racontable, si j'ose dire, en français. Mais je vais quand même essayer. Emmanuel est un véritable Israélien. Cependant, il est né à Paris, mais à l'âge d'un an, nous sommes montés en Israël. Donc, il est devenu un véritable Tzabar. Et son cursus fait de lui, lorsqu'il arrive dans l'armée, un véritable Israélien. Différemment des parents qui sont restés un petit peu au niveau de Radachie, des grands frères qui aussi sont restés à traîner, à traînant un léger accent français. Emmanuel est notre premier hébreu de la famille. Il est tombé, je commence par la fin, il est tombé en août 2006, quelques jours après le cessez-le-feu de la seconde guerre du Liban. Emmanuel est impliqué, lui et son frère, sont impliqués dans la guerre du Liban, mais de façon ponctuelle. Ils ne sont pas impliqués dans la guerre du Liban comme les autres soldats, mais de façon ponctuelle, parce qu'une unité dans laquelle ils ont servi était une unité qui remplissait des missions spécifiques, ponctuelles, au-delà des lignes, et pas nécessairement dans les régions où les combats se menaient. Notre contact avec Emmanuel durant la guerre est un contact tout à fait particulier, parce qu'Emmanuel, pour la première fois, nous annonce, nous parle de l'armée. Emmanuel n'a jamais, pendant 17 ans, un peu plus de 17 ans de service, n'a jamais parlé de ce qu'il faisait à l'armée. Jamais, jamais. Néanmoins, dès les premiers jours de la guerre, il nous a dit combien de critiques il avait envers la manière dont la guerre avait été conduite, et dont la guerre avait été déclarée, sans aucune préparation préalable. Mais néanmoins, je pense que dès les premiers jours, il a fait ce qu'il avait à faire. Et après le cessez-le-feu, quelques jours après le cessez-le-feu, il va mener une mission qu'il aurait dû remplir deux, trois jours avant le début de la guerre, et qui avait été reportée, vu la tension qui régnait entre Israël et le Liban, deux, trois jours avant le début de la guerre du Liban, la seconde guerre du Liban. Donc sa mission a été reportée et elle est réalisée cinq, six jours après le cessez-le-feu. C'est un moment très particulier parce qu'il y a une très forte tension entre Israël et le Liban. On a cessé le feu, mais on n'a pas cessé d'avoir le doigt sur la gâchette. et il n'est pas évident que le moment qui a été choisi, et pas par lui bien sûr, mais par le chef du gouvernement de l'époque, que le moment qui a été choisi avait été bien choisi. Mais bon, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Emmanuel est né à Paris. Il est le quatrième dans une fatrie de cinq garçons. Il est le dernier à être né à Paris. Le cinquième est né en Israël. Nous sommes, très rapidement, un couple de gens qui sont arrivés en France, entre parenthèses, pour étudier à Orsay. Vous m'entendez, n'est-ce pas ? Vous m'entendez ? Oui ? Super. Super, ok. Ma femme venant de Tunis, moi du Maroc, nous rencontrons à Orsay. Et puis, je ne sais pas si nos études ont été très brillantes, mais en tout cas, il en est sorti à Maria. Ce qui était déjà pas mal. Et relativement rapidement, les Siva et moi montons une famille et décisons en 1967 de monter en Israël. Mais je pense que c'est le cas de la plupart d'entre vous. Donc, c'est le genre d'histoire qui est bien connu. Emmanuel grandit en Israël dans un milieu très particulier. Ici, Emmanuel a grandi dans un quartier de nouveaux immigrants de tous les pays franchement du monde. Je crois. Il ne manquait plus que la Chine, mais en gros, je crois que tout le monde était représenté dans le quartier de Saint-Édouard, Montrébet, et une partie de Ramatéchko, la Jérusalem. Les gens qui ont été montés entre les années 70, 71, 72. C'est dans ce milieu très particulier qu'Emmanuel grandit. C'est un quartier qui devient très vite Haridi. Et j'avoue que nous y trouvions très bien. Enfin, on a réussi à trouver notre place partout. Vraiment partout. Et pourquoi pas à Saint-Édouard, Montrébet. C'est dans ce quartier qu'il grandit. C'est un quartier où il doit s'affirmer, lui et ses frères, comme sionistes, comme membres de mouvements de jeunesse. Et j'avoue que les difficultés qu'il a dans ce genre de quartier lui ont permis d'affirmir sa personnalité, la sienne et celle des jeunes qui se trouvaient dans cette situation. Emmanuel arrive à l'âge du service militaire ou un an avant, alors que la première guerre du Liban traîne déjà depuis de nombreuses années. Ses frères aînés servent au Liban depuis, je crois, depuis 1983. L'un après l'autre, les frères s'engagent, servent au Liban. Tous les jeunes à cette époque servent au Liban, ou la plupart d'entre eux. Mais Emmanuel grandit dans une famille où les frères rentrent, sortent, déposent des vêtements à laver, repartent pour trois semaines, pour un mois. C'est un peu l'ambiance dans laquelle il va grandir. Une ambiance qui est surtout liée à l'armée, surtout à la défense du pays. Et je pense que c'est une des choses qui vont probablement influer sur, influencer sa décision. Sa décision, non. Mais son engagement à Saïd Madkhal. Pas sa décision. Ça n'a pas été sa décision. Ça a été la pression des amis, des frères, de tout l'environnement. Emmanuel voulait être Golani. Son rêve était d'être Golani. Et du reste, je saute 17 ans, le dernier jour, avant de partir pour sa dernière mission. Ses derniers mots dit à sa femme, quelques jours après la fin de la guerre, après le cessez-feu de la seconde guerre du Liban, Emmanuel part, quitte la maison. Ils habitaient Tlamim, un moshav dans le sud du pays. il quitte sa femme et ses enfants, et puis il revient, et klaxonne, et sa femme sort, et lui dit, tu as oublié quelque chose ? Il dit, oui, j'ai oublié de te dire que les vrais héros de cette guerre, c'était les Golani. C'est sa dernière phrase. Très intéressant, parce que c'est vraiment une espèce de testament qu'il laisse. Il a toujours regretté d'avoir pu se combattre dans une unité normale. Et pourtant, il va grimper tous les échelons, et il a grimper tous les échelons du commandement dans la Saïd Madkhal, pour arriver à diriger très rapidement une espèce d'unité à l'intérieur de la Saïd Madkhal, ce qu'Avid Dirtère appelait la Saïd de la Saïd Madkhal, une unité très particulière, très fermée, même fermée aux gens de la Saïd Madkhal, dont l'objectif était de remplir des missions au-delà des lignes, pour des temps un peu plus longs, et dans des langages plus particuliers. et souvent des missions d'hommes seuls. Voilà, ça a été le gros de son travail à l'armée. Mais je voudrais revenir à Emmanuel au moment où il s'engage. Au moment où Emmanuel s'engage, c'est à nouveau un moment très particulier. À nouveau, il s'agit... On est en pleine guerre, les frères avaient déjà fait leur service, ses amis étaient tous engagés, et son frère, le troisième, celui qui le précède, ne s'était pas encore engagé, mais veut étudier à Élie. Élie est une... du premier marzor, de la première génération des jeunes qui étudie. Son frère est parmi les premiers qui étudient là-bas et convainc Emmanuel, avant de rentrer à l'armée, de ne pas faire une année de yeshiva, ce qui n'était pas très compliqué parce qu'Emmanuel aimait beaucoup étudier. Et donc, durant la dernière classe, à Yucbeth, Emmanuel se prépare psychologiquement à l'année prochaine étudier à l'ayeshiva, et évidemment rêve d'être golani au terme des études à l'ayeshiva. à Solélane avec l'ayeshiva, une seconde, une seconde, voilà, il y a des problèmes techniques. Voilà, ça y est. Est-ce que vous voulez qu'on monte le film ? Si vous voulez, alors je finis juste deux, trois mots. OK ? Emmanuel se prépare donc à étudier à Élie qui vient d'être créé. Les choses ne sont pas très claires, on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est dans des bâtiments très particuliers. Il n'y a pas encore de route pour arriver à Élie. Il y a une espèce de piste. Et il reçoit une convocation pour passer les examens à saite matrale. Il a dit, ça ne m'intéresse pas. Mais les frères, très fiers que leurs frères aient reçu ce genre de convocation, font des pressions, les amis, tout le monde dit, passent les examens quand même. Ils les passent et avec le temps, je dirais malheureusement, et reçus et les informe, bon, qu'ils les remercient mais qu'ils n'étaient pas intéressés. Ça a été un choc pour la saite matrale. Quelqu'un a reçu et leur dit, je ne suis pas intéressé. Pourquoi tu n'es pas intéressé ? Parce que je vais aller étudier dans le milieu et je y va. ça, c'est vraiment le début du drame, ça a été de matrale. Quelqu'un qui refuse d'aller là-bas parce qu'il veut aller étudier dans l'échiva et ensuite, parce que je veux être golani. Alors là, c'était le coup de massue. Et pendant les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi, ils se sont fait des pressions, les gens de la série et ont téléphoné, ont fait des pressions sur Emmanuel. Finalement, à la échiva, lorsqu'il a commencé à étudier, le roche échiva dit, tu sais quoi, ce serait une bonne idée que tu acceptes d'aller à la série de matrale. Au moins, tu seras le premier élève qu'on aura rentré à la série de matrale. Et à la série de matrale, on dit, tu sais quoi, on est prêt à te prendre même dans un an lorsque tu auras fini la échiva. Ce qui était exceptionnel. Voilà. Avant de continuer à vous parler d'Emmanuel et de son service, je crois qu'on va voir quelques images. Je suis à toi. Allô, allô ? Allô, allô ? Non ? Comment ça se passe ? Je ne connais pas les règles du jeu. Bon, on devait voir un film, on le verra peut-être après. Voilà. Emmanuel s'engage à la scène matrale. C'est un milieu très, très... Ça y est ? Je ne comprends pas exactement ce qui se passe. Il a été considéré comme l'un des plus secrets. Ah bon, allez-y. ...sa génération, l'un des plus secrets surtout, de son vivant comme après sa mort. Emmanuel Moreno, ancien lieutenant-colonel de la prestigieuse unité militaire israélienne des Saïret-Makal, a été tué dans les dernières heures de la deuxième guerre du Liban. Or, ses parents, Ilan et Sylvia n'ont toujours pas le droit de montrer sa photo. ... ... ... ... ... ... Commando de l'état-major israélien, l'enlèvement en plein cœur Liban-Mirani, l'un des jôliers du pilote israélien Renarad, kidnappé par le Hezbollah. Une opération parmi des dizaines d'autres et pourtant rien ou presque ne filtre sur le passé d'Emmanuel. Ses parents ont du mal à mettre des mots sur ses missions placées secret d'Etat. ... ... ... ... ... ... ... C'est-à-dire quoi, partout et nulle part ? ... 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 visage sur le nom des leurres tombés au cours des guerres et des attentats, celui d'Emmanuel Moreno reste toujours un mythe. C'est presque vrai. C'est presque vrai. C'est presque vrai. Sans rentrer dans les détails, c'est presque vrai. voilà après cette petite vidéo on peut reprendre reprendre est déjà plus difficile Emmanuel en gros la scène matical pour ceux qui ne le savent pas j'imagine que 90% des gens dont je vois les visages ici je connais les noms, j'imagine qu'ils savent de quoi il s'agit enfin c'est une unité qui dessert en particulier le ramadkal mais dessert aussi Amman c'est à dire le service de renseignement militaire d'autres salles et rempli d'émissions bien souvent qui ont été élaborées bien sûr par la saïrène mais aussi par les cerveaux de Amman mais après l'autorisation du Rochelle M'shala du chef du gouvernement du ministère de la défense la plupart des missions plus tard qu'Emmanuel va remplir y compris la dernière sont des missions où très peu de gens savent de quoi il s'agit ça peut être dans le cas de la dernière mission c'est le c'est le premier ministre et il y avait le ministre de la défense le chef du renseignement oui certainement le colonel qui dirigeait la saïrène matkale bien qu'Emmanuel était du même grade et dirigeait une unité dans cette unité il avait aussi son mot à dire très peu de gens en réalité savaient ce que Emmanuel et ses amis faisait et bien souvent quand je dis ses amis c'est très peu d'amis et bien souvent il s'appliquait de missions d'hommes seuls ces missions d'hommes seuls c'est Emmanuel qui au fur et à mesure des années va forger un nouveau type de 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 mission où une personne seulement ou deux personnes seulement vont la remplir ce qui n'existait n'existait pas l'armée l'armée c'est un corps qui qui repose sur une structure très très particulière mais moins que une machlaka moins que moins que moins que dix qu'un soldat ça n'existe pas Emmanuel va lentement convaincre ça va lui prendre des années convaincre que le genre de mission que lui souhaite remplir sont des missions qu'on ne peut remplir que si on est seul ça va ça vient d'un caractère un caractère très fort qu'il s'est forgé et ça vient essentiellement d'une expérience qu'il va acquérir au fur et à mesure au fur et à mesure des années et qui lui enseigne qu'il est plus facile d'introduire une personne quelque part que d'introduire un régime entier et bien sûr ce genre de travail a perduré après la mort d'Emmanuel a laissé ça comme type de travail à l'armée enfin à Saïd Madkhal ça n'existait pas auparavant ça n'existait pas auparavant et Emmanuel très vite va 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 aller plus vite que ses amis vous savez que les trois premières années surtout à Saïd Madkhal sont des années de formation peu peu de combat et peu de missions mais surtout de formation les missions se font plus tard Emmanuel très rapidement va se détacher du groupe et au terme des deux premières années il va être choisi il va être choisi pour pour aller se perfectionner dans une unité qui dépend de Saïd Madkhal très particulière et c'est dans cette unité qu'il va rester tout au long de sa carrière et c'est celle qu'il va diriger plus tard des missions qu'a remplies Emmanuel on sait très peu de choses on sait ce que les journaux ont réussi à découvrir et c'est peu de choses c'est peu de choses je pense que vous êtes déjà tous au courant donc je ne vais rien dévoiler je m'excuse le téléphone on n'est pas organé ici si bien téléphone on va il n'y a que deux ou trois missions dont les journaux vont parler je vais vous en dire quelques mots mais ce qui particulièrement chez Emmanuel c'est un un entêtement à faire ce qu'il a à faire il est capable de travailler 24 heures 48 heures sans prendre de sommeil pour étudier un problème pour préparer une mission Emmanuel était connu pour son goût du détail du détail pour lui une mission c'est des centaines des détails surtout lorsque tu dois prendre devenir quelqu'un d'autre et bien quand tu dois devenir quelqu'un d'autre ce quelqu'un d'autre doit savoir quel est le nom de son épicier et qui était son 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 prof à la mosquée et qui était je ne sais pas quoi il doit savoir énormément de choses sans se souvenir au moment où c'est nécessaire c'est un travail de préparation énorme et Emmanuel était un garçon qui savait travailler qui avait un souci du détail et pour ça je vais apporter un témoignage après sa mort il est venu me voir à 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 qui faisait des études là-bas qui avait été un soldat d'Emmanuel et il m'a dit tu sais j'étais un jeune officier quand j'ai rencontré Emmanuel et on m'a envoyé chez lui pour pour apprendre et au bout de deux trois mois avant de le quitter je me suis senti assez intime pour lui dire pour lui poser une question je lui ai demandé Emmanuel d'où as-tu comment as-tu appris ce sens du détail alors Emmanuel il a dit ah c'est pas compliqué je l'ai appris de mon prof de de Tarame Amikra alors le garçon il m'a dit c'est la réponse qu'il m'a donnée mais la vérité au moment il l'a donnée je ne savais pas de quoi il parait je ne savais pas ce que c'est Tarame Amikra il faut dire pour ceux qui l'ont connu Réouven Amar t'es un prof soucieux du détail pour les Tarame Amikra et je crois qu'Emmanuel a appris de lui énormément c'était sa première qualité soucieux du détail deuxièmement c'était un très grand travailleur troisièmement c'est un garçon d'une modestie incroyable ma femme me disait qu'Emmanuel rasait les murs pour ne me pas déranger c'est à peu près ce qui se passait à la maison ce qui se passait lorsqu'il y avait une fête de famille on trouvait Emmanuel si on le trouvait alors c'est qu'il était derrière un évier à faire la vaisselle ou à balayer il était très humble une grande humilité et ça lui a permis d'avoir à beaucoup apprendre pensant qu'il en savait très peu alors qu'en réalité il avait accumulé au fur et à mesure des années énormément de connaissances dans un domaine dont je ne peux pas parler énormément de connaissances énormément de connaissances au-delà du doctorat du professorat du point de vue quantitatif et bien sûr du point de vue qualitatif c'était sa troisième qualité la quatrième qualité c'est l'amour de Sion Emmanuel était investi d'une mission il a accepté de travailler la Seine Madcale parce que les frères lui ont dit tu sais tu rendras un plus grand service à Medina tu rentres dans la Seine que si tu seras à Golan je pense qu'il a regretté de ne pas servir mais en effet ses frères l'ont convaincu parce qu'il savait qu'il était capable d'apporter quelque chose supplémentaire donc une grande humilité une grande capacité de travail un amour aimé et surtout un amour d'Eretz Israël Emmanuel lorsqu'il est rentré très rarement de l'armée après il leur fait un gros bisou il prenait son short hop aller faire un saut Misbar Yéhouda dans le Shomron dans les montagnes d'Israël d'abord parce qu'il apprenait à vivre tout seul c'était important et deux parce qu'il aimait l'Eretz Israël je veux dire ça n'a pas été un service technique ça a été un service au service d'Israël voilà je vais vous raconter parce que le temps passe et ma batterie s'épuise et je vais vous raconter deux ou trois missions mais avant des témoignages les témoignages de ses amis sont très nombreux vous savez samedi soir Motsay Shabbat à 11h30 nous nous sommes penchés à notre fenêtre tous les amis de non bon passons à autre chose plus difficile revenons revenons les amis d'Emmanuel d'il y a 30 ans il y a 30 ans sont venus nous voir ils sont mis à notre fenêtre parce que nous sommes en plein confinement comme certains d'entre vous c'est c'est eux qui nous racontaient les petites histoires Emmanuel ce qu'il y avait de particulier chez lui c'était les petites histoires les grandes on ne les connait pas Emmanuel remplit plus de missions qu'aucun soldat pas israéliens depuis la création du pays ça a été les choses sont sont enregistrées dans ce pays enfin en tout cas à l'armée de ces missions rien n'a transpiré ou très peu ou certaines fois parce que quelqu'un a trop parlé ou a lâché un mot et alors on a lié deux choses l'une avec l'autre et on a compris que ce qui s'était passé qu'on a vu dans les journaux alors peut-être qu'il y avait un rapport avec Emmanuel ses amis excusez-moi je vais raconter deux missions qu'Emmanuel a remplies une qui est très connue dans le pays et la prise en otage de de d'Irani de 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 d'Irani d'Irani est un est un chef de Amal dans les années 80 début des années 80 et puis apparemment ça ne rapportait pas assez et puis se retrouve à diriger une bande de de bandits il n'est plus Amal il est à son compte vers la fin des années 80 vers la fin ou dès le milieu des années 80 il se met à son compte si j'ose dire et son QG c'est son village et il a une espèce de petite armée avec lui privée pendant la seconde guerre du Liban si vous vous souvenez Ron Arad le navigateur saute en parachute parce que son avion a été touché le pilote lui est sauvé Ron Arad tombe blessé dans un champ au Liban récupéré par les paysans peut-être battu peut-être oui peut-être non on ne sait pas mais après quelques heures d'Irani sentant le bon business bien rachète Ron Arad à ses paysans et l'amène quelque part d'abord le balade dans le coffre de sa voiture on a pour ça des témoignages filmés et ouvre le coffre prend de l'argent de ce qu'il voit et puis il repart c'est quelque chose d'horrible et puis il disparaît et Ron Arad avec lui les années passent on essaye l'armée bien sûr ne renonce pas à retrouver Ron Arad mais rien n'y fait finalement dans les années 92 c'est-à-dire 6 ans après que Ron Arad soit fait prisonnier on suppose il y a plusieurs suppositions une c'est qu'il soit mort dans un bombardement de nos avions sur une déposition du Hezbollah la seconde c'est qu'il a été vendu et apparemment c'est ce qui s'est passé aux Iraniens par d'Iranie et donc en 93 94 on décide de récupérer d'Iranie de lui poser poliment quelques questions pour voir où d'Iranie à eux où Ron Arad a pu disparaître et Emmanuel est chargé de préparer cette mission et d'en conduire une partie pourquoi une partie parce qu'en fait tous les officiers de la scène madcale sont impliqués dans cette opération y compris Mephaqedahirida une opération l'idée d'arriver au milieu de la nuit une nuit de ramadan une nuit sans lune à l'heure où tout le monde est fatigué déjà on a pris le dernier repas de la journée n'ont pas pris le premier repas le dernier repas de la nuit n'ont pas pris le premier repas de la journée et c'est le monde qui est choisi Emmanuel dirige une des deux petites formations de cinq soldats qui sont supposés prendre en tenaille la maison où se trouve d'Iranie de liquider les gardiens et de prendre l'Iranie le témoignage qu'on a c'est d'un certain Lothan qui aujourd'hui est général enfin Alouf Michné qui servait avec Emmanuel il était en Miloui Emmanuel était en Kéva et chacun des deux dirigeait des deux formations et il nous raconte la chose suivante et il nous dit que après avoir liquidé les gardiens Emmanuel et lui se sont précipités pour arriver chacun le premier dans la chambre de d'Iranie et bien sûr il veut arriver le premier Emmanuel arrive le premier mais Emmanuel l'attend il ouvre la porte et lui dit Baruch Abba non Bechavod comme s'ils étaient au théâtre ou encore en Israël à préparer l'opération il me dit il avait des nerfs d'acier il était capable de faire la comédie alors qu'on est en territoire libanais entouré d'un village de terroristes et ce bonhomme Lothan se jette sur le lit de d'Iranie la femme se met à hurler il y a une espèce de combat entre d'Iranie et Lothan Lothan espère qu'Emmanuel va le sauver mais Emmanuel disparaît et il s'avère qu'Emmanuel cherche quelque chose et trouve ce qu'il trouve prend la chemise de nuit de la femme de d'Iranie lui couvre les épaules et elle arrête de crier il lui dit quelque chose dans l'oreille et puis elle arrête de crier en fait ce qu'Emmanuel craignait c'est que la femme révalidait tout le village et l'idée c'est que cette opération devait se faire en quelques secondes et pas en quelques heures il n'était pas question de subir le siège de tout le village Emmanuel avait des avait des nerfs d'acier mais ça ne vient pas de ça ça vient je pense d'un certain respect la femme n'était pas habillée il lui a dit quelques mots mais gentiment parce qu'en fait vous qui venez de France si vous vous souvenez de nos soldats nos braves soldats qui étaient en Algérie qu'est-ce qu'ils auraient dû faire ? prendre une balle dans la tête et puis liquider parce qu'elle mettait en danger toute l'opération et personne n'aurait fait de reproches aux soldats qui auraient tué la femme qui criait pour sauver les soldats qui risquaient de se faire Emmanuel a pensé autrement il a pensé en disant quelques mots en la couvrant et bien il obtiendrait le silence et c'est ce qui s'est passé bon et le second point que je tiens c'est lorsqu'il avant de rentrer dans la maison on savait qu'il y avait trois enfants dans cette maison Emmanuel a dit on liquide les gardiens et il n'y a pas de balle dans dans le et on retire pas de balle dans le le canet dans bon peu importe dans le fusil pour éviter qu'il y ait une balle perdue et qu'on touche un enfant c'est-à-dire imaginez dix soldats qui rentrent cinq et cinq et le fusil est déchargé c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé c'est le genre de leçons qu'on enseigne dans à la scène maticale aux jeunes qui arrivent c'est le genre de leçons qu'on enseigne aux jeunes dans des unités spéciales à propos de nerfs d'acier nous raconte celui qui aujourd'hui est le le général de la région sud et qui à l'époque était un jeune un officier bon un officier parce qu'Emmanuel était un soldat mais enfin il était ami et voisin nous racontent qu'ils étaient en mission mais beaucoup plus tard ils étaient déjà plus âgés ils étaient déjà les deux des officiers anciens nous racontent qu'ils étaient en mission quelque part jetés dans un espèce de trou et des soldats d'un autre pays se sont approchés d'eux et donc ce général m'a dit il a il a pris son fusil enfin et s'apprêtait à tirer Emmanuel lui a mis la main sur il a dit patience il m'a fait attendre quelques secondes puis quelques minutes et puis les autres sont partis Emmanuel est rentré la mission de Dirani ça a été un succès Dirani a été ramené peu importe comment c'est un vendredi soir samedi matin 6h du matin les hélicoptères se déposent arrivent sur le terrain d'atterrissage des hélicoptères de la Saïrette se trouve déjà attend déjà le chef du gouvernement enfin une foule de gens viennent mis la défense un buffet est préparé en fait c'est une catastrophe c'est hors d'Irani parce qu'on n'a rien rien obtenu mais enfin à ce moment là on pensait que ça nous permettrait de retrouver Renard et donc un buffet préparé 6h du matin les soldats qui étaient impliqués sortent des hélicoptères le chef du gouvernement chacun leur serre les mains oui Emmanuel ah Emmanuel n'est pas là mais oui il est sorti le premier il a couru il est allé à Petartig va en courant pour essayer de trouver un mignage ça n'intéressait pas tellement de serrer la main du chef du gouvernement peut-être que oui mais enfin en tout cas pas à ce moment là à ce moment là il aurait préféré serrer la main du Gabay du Betagneset voilà c'était Emmanuel il avait il savait ce qu'il voulait il savait ce qu'il voulait il ne s'est jamais laissé prendre ni par les succès ni par les grades ni par il ne s'est jamais laissé prendre il a toujours il est toujours resté lui-même deuxième histoire que je voudrais vous raconter c'est la prise d'otage il y a eu une prise d'otage faite par le Hamas ce n'était pas le Hamas à l'époque c'était le Fatah peu importe il y a un chauffeur de taxi de Marley Hadouim au début de Marley Hadouim qui est kidnappé par des gens du Fatah et ses traces disparaissent on ne sait pas où il est et un matin ça nous est raconté par un ami d'Emmanuel qui a servi avec lui et qui est aujourd'hui et rave à Itamar il nous raconte la chose suivante il nous dit on était en train de prier il était c'est un petit détail sur l'importance je crois la moitié de l'équipe d'Emmanuel la première équipe dans laquelle il a travaillé la moitié sont en fait de Chouva sont devenus des plus grandes barbes que celles d'Emmanuel enfin bon ou Rabbanim ou Lamdanim alors il nous raconte la chose suivante on était à ouvrir avec les sœurs dans le prier quelqu'un est rentré en disant ça y est on a la trace de ce chauffeur il est dans un village près de Ramallah près de Ramallah Emmanuel prépare une équipe comme ça il dit on a laissé tomber les dphilines pour lui c'était important parce qu'il était réservé de Chouva je crois que c'était le premier jour avec des dphilines donc il les enlevait et ils se mettent à courir et ils préparent en chemin l'équipe qui va sortir ce garçon sauver ce garçon chauffeur de taxi et Emmanuel nomme un officier un jeune officier et il dit voilà toi tu vas prendre un groupe encore de soldats avec toi vous allez arriver jusqu'au puits où ce bonhomme est prisonnier il était dans on l'avait mis dans un puits les arabes on connait ça depuis Yosef c'est prisonnier dans un puits toi tu vas vous allez jusqu'au puits nous on va encercler le village assurer votre sécurité et vous toi avec deux autres soldats tu vas arriver liquider les géoliers et sortir le bonhomme du puits c'est le bonhomme qui nous raconte et il me dit ça c'est très bien mais quand on s'est approché du village Emmanuel me téléphone enfin me téléphone par le bon me téléphone et il me dit laisse tomber toi tu restes à l'arrière c'est moi qui vais diriger c'est moi qui va te remplacer et il le remplace le garçon dit j'étais terriblement touché c'était une émission qui était importante pour moi et au dernier moment apparemment il ne m'a pas trouvé capable de le faire il m'a jeté j'étais très très vexé en parenthèse le chauffeur a été sauvé il est vivant et tout va bien mais ce n'est pas le fond de l'histoire le fond de l'histoire ce garçon me dit j'étais très vexé qu'Emmanuel ne m'ait pas trouvé capable de diriger l'opération et pendant des mois je l'ai battu à froid il me dit un jour 6h du matin 5h du matin on frappe à ma porte je sors en pyjama j'ouvre ma porte et qui je vois Emmanuel habillé en uniforme Emmanuel n'était jamais en uniforme on a vu Emmanuel une fois en uniforme le jour où il a reçu son grade de Sganalouf de l'UOD dans le colonel c'est la première fois qu'on le voyait en uniforme on l'avait jamais vu en uniforme je le vois en uniforme super bien repassé qu'est-ce qui se passe il y a quelque chose de grave non pas du tout ce soir c'est Yom Kippour je suis venu te demander Mekhila et le garçon me dit vous savez sur le moment il m'a dit Mekhila je n'ai pas très bien compris je savais que c'était quelque chose de religieux comme ça mais quoi qu'est-ce que c'était Mekhila je ne savais pas il m'a dit avec le temps j'ai fini par apprendre l'importance de la chose Emmanuel a fait des kilomètres pour aller demander pardon au bonhomme il savait qu'il avait d'une certaine manière vexé il avait un grand souci de l'autre quel qu'il soit l'autre de même qu'il avait un souci du cavote de cette femme dont il va recouvrir les épaules avec un vêtement il a le souci du cavote de chacun sa femme Maya nous raconte qu'une nuit Emmanuel rentre très tard à la maison et lui dit écoute j'ai du travail demain je dois juger un officier et je suis très embêté parce que je suis obligé de prendre une sanction mais d'un autre côté je ne voudrais pas le blesser alors comment on fait parce qu'il faut que je lui dise ce qu'il a fait c'était pas bien et d'un autre côté bon à la fin Maya dit-moi j'ai abandonné il a passé sa nuit paraît-il à écrire ce qu'il devait dire le lendemain il a porté à Maya à la réveiller c'est bien elle dit laisse-moi dormir il jetait il recommençait il voulait être sûr qu'il aurait tout à dire mais sans blesser il était très soucieux de l'autre c'est un petit cipot le deuxième cipot Monsieur Morino oui on est arrivé à la fin voilà alors si vous voulez peut-être si allez-y allez-y j'ai du mal à vous couper parce que c'est passionnant et les gens voudraient encore écouter mais malheureusement on a un cours qui doit commencer juste après couper couper donc on doit on doit s'arrêter ici oui j'aimerais vous remercier d'avoir accepté d'avoir témoigné d'avoir raconté sur votre fils je vous ai dit surtout qu'en français c'était pas facile puisque Emmanuel aimait aimer beaucoup l'hébreu un grand grand merci à vous d'avoir accepté Faxamehar 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 pour après-demain Bézant Hachem Coltul Faxamehar Faxamehar